L'âme et l'âme, nous sommes à l'âme, à l'âme ou à l'âme. Les députés situés aux alentours du camp palestinien ont été fermés. Réforme de la loi électorale, les députés pourraient se rendre au Parlement avec plusieurs propositions. Dixit Samir Jaja, le chef des forces libanaises depuis Babda. Six mois après le coup d'état avorté, le plus grand procès de putschistes présumé s'est ouvert près d'Ankara. Pas moins de 330 accusés risquent la prison à vie. Un enfant a été grièvement blessé dans des affrontements armés à Ainel Hillway. Il a été touché d'une balle dans la tête. Selon la LBC, plusieurs personnes, dont un employé de l'UNROI, ont été également blessées. Plusieurs familles ont préféré quitter les lieux après le regain de violence dans le camp palestinien. Les écoles situées aux alentours de l'agglomération ont été fermées. En effet, les tirs de snipers mettent sérieusement en danger la vie des écoliers. Près de la mosquée Al-Farouh, un incendie a justement été provoqué par des balles qui ont atteint l'extérieur du camp. A l'intérieur, les combats se sont concentrés à Barqsat Saf Saf, où se trouve la ligne de front entre le Fattah et les groupes islamistes. Les affrontements durent depuis la semaine dernière. La tension est montée d'un cran avec la démission mi-février du leader de la force conjointe palestinienne dans les camps libanais. D'une part, le retrait du mouvement Fattah du Haut, comité de sécurité palestinien d'autre part. Et puis, Bayar Hariri, député de Saïda, a exhorté toutes les parties à ne pas rassembler davantage de combattants et à trouver une solution pour que cessent les violences. Les députés pourraient se rendre au Parlement avec plusieurs propositions de loi électorale. Dixit, Samir Jaja, depuis Baabda, où s'est rendu le chef des forces libanaises. Outre la question de la privatisation de l'électricité, ces discussions avec le chef de l'État ont porté sur la nouvelle loi électorale. Le texte actuel n'est pas une option, a déclaré le leader chrétien. Et tous les groupes parlementaires sont d'accord sur la nécessité d'adopter un nouveau texte, a précisé Samir Jaja. Le Premier ministre met depuis plusieurs mois l'accent sur le volet féminin de cette réforme pour Saad Hariri. Un quota pour les femmes est une condition pour la nouvelle loi électorale. Dans un discours, il a rappelé que les femmes ne représentent que 3% des membres du Parlement. Le rôle du ministère d'État pour la femme a poursuivi le chef du gouvernement et de corriger ce déséquilibre. Je vous le disais en titre, en Turquie, 6 mois après le coup d'État avorté, le plus grand procès de putschis présumé s'est ouvert près d'Ankara. Pas moins de 330 accusés risquent la prison à vie. Une salle d'audience a été construite spécialement en Florence Tommaso. Ce procès hors normes, il a fallu construire une salle d'audience géante afin d'accueillir tous les prévenus. 12 500 m2 à Sinkan, sur le site d'une prison près d'Ankara. Un drone et d'importantes forces de l'ordre sont déployés pour accueillir ces quelques 330 hommes qui font partie des 1200 personnes accusées d'avoir participé au coup d'État raté du 15 juillet dernier. Leurs familles sont venues les soutenir et défendre leur innocence. Alors que nos enfants n'ont pas tiré, alors qu'ils ont été battus par le peuple, cela fait 8 mois qu'ils sont derrière les barreaux. Nous voulons la justice. Il faut que la justice reconnaisse l'innocence de nos enfants. Cela fait 8 mois que nous sommes dans le désarroi. Les accusés risquent chacun plusieurs peines de prison à vie pour tentative de renversement constitutionnel et appartenance à une organisation terroriste. Ce putsch avorté organisé par une faction dissidente de l'armée turque a été imputé par Ankara au prédicateur islamiste Fethullah Gulen, exilé aux Etats-Unis. La grande majorité des accusés est actuellement en détention provisoire. Après le 15 juillet 2016 et l'instauration de l'état d'urgence, le président Erdogan a ordonné des purges sans précédent dans les domaines de l'armée, de la justice, de la presse, mais aussi au sein de grandes entreprises. Les procédures judiciaires sont d'une ampleur jamais égalée en Turquie où plus de 43 000 personnes ont été arrêtées. Des centaines de civils continuent de fuir dans le désert au sud de Mossoul. Ils tentent d'échapper au combat entre les forces irakiennes et les djihadistes du groupe Etat islamique. Au moins 16 000 personnes auraient été déplacées. Les forces irakiennes ont lancé l'offensive il y a dix jours pour reprendre les quartiers ouest de la ville. Après la prise d'Al-Bab, le prochain objectif, des rebelles pro-turcs en Syrie et Mambij, le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a confirmé. La ville est tenue par les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes du YPG et Erdogan a exclu toute possibilité de coopération avec ces derniers. Ankara considère la milice comme une organisation terroriste qui doit être repoussée à l'est de l'Euphrate, a répété le chef d'État. Corée du Sud, l'héritier de l'Empire Samsung, inculpé pour corruption et détournement de fonds, ainsi que quatre autres cadres dirigeants du premier fabricant mondial de smartphones. Axel May nous en dit plus. En jours après avoir été placé en détention provisoire, Lee Jae-yong connaît donc précisément les charges retenues contre lui. Le procureur va inculper aujourd'hui le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger et parjure. Héritier de Samsung, Lee Jae-yong, 48 ans, est impliqué dans une vaste affaire de trafic d'influence qui a déjà entraîné la mise à l'écart de la présidente par Gounier, suspendu de ses fonctions. Aux côtés de Lee Jae-yong, quatre autres responsables de Samsung sont aussi poursuivis pour corruption. Et dans la foulée des déclarations du porte-parole du procureur spécial, trois de ses hauts dirigeants ont annoncé leur démission. Et le conglomérat va dissoudre une entité très controversée, le Bureau des futures stratégies, qui était en charge des relations avec le gouvernement et qui existait depuis 1959. Lee Jae-yong est accusé, entre autres, d'avoir versé près de 40 millions de dollars de pot de vin à cette femme, la confidente de l'ombre, de pargognée en contrepartie de faveur politique. Dans un scandale qui secoue depuis des mois la Corée du Sud. Depuis Apollo 17, en 1972, aucune mission habitée n'était retournée dans l'orbite lunaire. Les prochains à s'y rendre pourraient être non pas des astronautes, mais des touristes. C'est du moins ce que prévoit la société américaine SpaceX. Naomi Roche nous en dit plus. S'envoler vers la Lune, le rêve pourrait devenir réalité pour deux touristes. Le milliardaire Elon Musk a confirmé dans un tweet que sa société SpaceX avait conclu un contrat avec deux particuliers. On ne sait pas de qui il s'agit, ni combien ils ont payé pour ce vol, prévu fin 2018. Un voyage de 400 000 kilomètres à bord d'une capsule Dragon comme celle-ci. Les touristes de l'espace feront alors le tour de la Lune. Un projet enthousiasmant, mais irréaliste selon certains. Faire des annonces c'est facile, mais lancer une mission comme celle-ci en toute sécurité, c'est plus compliqué. Pour obtenir leur ticket pour l'espace, les astronautes amateurs devront suivre un entraînement poussé dès cette année. La capsule Dragon 2 doit-elle être testée lors de vols d'essais ? En cas de succès, ce voyage privé vers la Lune serait un excellent coup de pub pour le dirigeant de SpaceX. Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Il parie sur un autre voyage comme celui-ci en 2024. Cette fois-ci, vers Mars. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Regarde de violence à Aynel Hillway. Un enfant grièvement blessé dans des affrontements armés. Les écoles situées aux alentours du camp palestinien ont été fermées. Réforme de la loi électorale. Les députés pourraient se rendre au Parlement avec plusieurs propositions. Dixit Samir Jaja, le chef des forces libanaises depuis Babda. Six mois après le coup d'Etat avorté, le plus grand procès de putschistes présumés s'est ouvert près d'Ankara. Pas moins de 330 accusés risque la prison à vie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. Dans le Fond d'Obsin ! Т'Sous-titrage ST' 501, heure de Beyrouth. Le Fond d'Art de la enquête. Aménement en place. El Fond d'Art d'Arc, ho reçu. La Fond d'Arc qu'il est sans être obligé. La Fond d'Arc, la Fond d'Arc et la Fond d'Arc. Le Fond d'Arc. Et c'est une sorte de résumé. Sous-titrage FR ?